Musique Petit ou grand jardin, les formes des fruitiers s'adaptent à votre chez-vous. Pour les grands jardins, les formes de hautes tiges dont les troncs mesurent entre 1,80 m et 2 mètres ou les formes de demi-tiges avec des troncs de 1,20 m à 1,50 m sont adaptées. Pour les plus petits jardins, si vous désirez un grand arbre mais pas trop quand même, les quenouilles proposent des troncs bas de 60 à 80 cm de haut avec une ramure d'environ 3 m à l'âge adulte. Les petits jardins de ville seront tout à fait adaptés aux formes palissées. Celles-ci sont à planter contre un mur le long d'une allée avec un support. Elles sont à la fois très esthétiques et prennent peu de place. Elles demandent un suivi de taille et de palissage. Les formes les plus connues, vous les connaissez, ce sont les cordons simples, les cordons doubles, les U simples, les U doubles, les palmettes verriers et la palmette oblique. Il existe aussi le fruitier colonnaire qui se développe en une seule colonne. C'est idéal pour les petits jardins mais aussi pour la culture en peau sur les terrasses ou les balcons. Ah bien sûr, il y a aussi les fruitiers nains que l'on peut aussi cultiver en peau. Quelle que soit sa forme, le respect des besoins de la plante est primordial pour une culture réussie. Ah oui, et pour les plantes en peau, un suivi d'arrosage et de nutriments sont impératifs. Mais ça, vous le saviez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada